Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour DigitalPainting.School, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos dans laquelle je parle du monde professionnel pour artistes et plus spécifiquement du freelance. Tout ça est extrait de ma dernière formation sur DP School, je t'en parlerai rapidement à la fin. J'espère que ça te sera utile ainsi qu'à plein d'artistes, débutants ou confirmés qui souhaitent se lancer en freelance, être bien préparés et éviter les erreurs et les pièges qui peuvent coûter cher. Mieux on est préparé, plus vite on réussit. Sur ce, bon visionnage. Pour cela, il n'y a pas dix mille solutions et j'en compte deux. La première est de faire preuve d'autocritique et de jugement sur son propre niveau artistique par rapport aux autres professionnels du marché. Il suffit simplement de regarder le portfolio des artistes professionnels et de se demander est-ce que je suis capable de pondre une telle image si on me la demande ? Est-ce que je pourrais travailler sur tel projet, sur tel type de client ? Tu sais que même moi lorsque je tombe sur certaines créations qui sont absolument époustouflantes et qui sont faits dans le cadre de projet professionnel, je suis complètement ébahi et je me demande si moi-même je serais capable de les faire parce qu'il y a une grosse différence entre, en plus de ça, entre les créations personnelles, donc les images que tu vas faire pour toi et les images que tu vas faire pour un client. Parce que quand tu es sur une création personnelle, c'est un thème qui t'inspire. c'est généralement beaucoup plus facile et si jamais tu bloques ou que tu as une difficulté, tu peux toujours choisir de faire les choses différemment, tu changes d'idée, tu triches un petit peu, bref, tu peux très bien t'en sortir. Par contre, lorsque c'est dans le brief d'un client et qu'il faut faire ce qui est demandé et que tu vas devoir trouver des solutions créatives, des choses qui soient belles, qui fonctionnent et que tu n'es pas inspiré ou que c'est tout simplement très difficile et que les attentes sont élevées, il faut être capable de relever ce challenge. Donc c'est pourquoi, même lorsque tu te compares aux autres artistes, aie conscience que certains projets dans leur portfolio vont être des images personnelles et d'autres vont être des projets professionnels et généralement, on va dire qu'un projet professionnel va être plus difficile, c'est plus dur de faire des très belles images dessus que lorsqu'on fait des images personnelles. Voilà, garde bien ça en tête, je ne sais pas si j'ai été très clair. En tout cas, si tout ce que tu vois dans le portfolio d'autres artistes n'est pas encore au niveau de ce que tu produis en termes de qualité, c'est peut-être qu'il est encore trop tôt pour toi et que tu as besoin de faire grandir et mûrir ton talent. Et si tu vises un studio ou un type de projet précis ou encore un artiste que tu admires, là tu sais déjà quelle qualité d'image il faut atteindre, il suffit simplement de regarder quels sont leurs travaux et tu n'as plus qu'à te comparer. Est-ce que tu en es loin ? Est-ce que tu en es proche et dans ce cas là, ça y est c'est bon, tu peux te lancer ? Ou est-ce que tu as encore besoin de travailler un petit peu ? Ensuite, attention à ne pas se comparer qu'aux meilleurs professionnels. On a tendance, et moi le premier, à se comparer aux artistes qu'on voit sur toutes les plateformes comme DigitalPainting.School, ArtStation, etc. Et on voit forcément des artistes incroyables. Mais il ne faut pas oublier que ces artistes ont des années d'expérience et que, bien heureusement, ils ne décrochent pas tous les projets. Il y a vraiment assez de travail pour tout le monde et pour une multitude de différents profils de professionnels. Pour dire les choses différemment, il y a aussi des postes et des projets pour des artistes un peu moins extraordinaires. Le risque, si on se compare toujours au meilleur top 1%, c'est qu'on ne se lancera jamais. On pensera qu'on n'est jamais assez bon, qu'on n'est jamais au niveau. C'est le souci qu'on a à trop se comparer et notamment à placer la barre trop haute. Il faut remettre cette barre au juste milieu. Bien souvent, nos valeurs et nos jugements sont biaisés. Cela va aussi dans l'autre sens. Beaucoup d'artistes sont victimes du syndrome de l'imposteur, comme j'en ai déjà parlé. Et donc, on ne se sent pas légitime dans son rôle de professionnel. On pense qu'on n'a pas de niveau, que personne va être capable de payer pour ce qu'on fait. En gros, on ne se sent jamais assez bon. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que même parmi certains des meilleurs artistes au sommet de l'industrie, qui sont vraiment respectés par tout le monde et qui ont fait leur preuve, on retrouve encore ce type de pensée dont certains artistes ont vraiment du mal à s'en détacher même des années et des années plus tard. Donc tant qu'il s'agit d'humilité, ça va. Mais par contre, si ça devient un handicap pour te lancer professionnellement, pour prendre des risques et te lancer des défis, là, ça devient un peu compliqué. Plusieurs fois, j'ai vu et j'ai rencontré des artistes qui pensaient qu'ils n'avaient pas du tout le niveau pour se lancer en freelance, ils pensaient qu'ils n'étaient pas assez bon, ne serait-ce même juste que pour partager leur création, alors que pourtant, ces artistes faisaient des créations de dingue, d'un super niveau. Voilà pourquoi il faut faire preuve de jugement critique et être le plus objectif possible envers son travail. Et cela dans les deux sens. Est-ce que je suis déjà assez bon pour me lancer ? Ou au contraire, pour une minorité, est-ce que je n'ai pas déjà le niveau pour le faire ? Deuxième solution, prendre en compte la vie d'autres personnes. Et oui, tout simplement, avoir l'avis et le regard d'un autre artiste, professionnel de préférence mais pas obligatoirement, permet évidemment d'avoir plus de recul et d'objectivité sur son propre travail et sur son niveau. Donc ça nous permet de savoir si on est prêt ou non selon les autres. Et ça permet également, si jamais on n'est pas prêt, de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille, qu'est-ce qu'il faut encore qu'on améliore. Donc lorsque tu te sens prêt, demande l'avis à tes proches artistes et au passage, fais quand même attention à qui tu demandes. Quelquefois on a des amis qui sont super sympas ou qui sont de très bons artistes mais qui ne seront pas forcément de super conseils. Ça dépend, là je te laisse faire le tri et faire preuve d'un peu de jugement. Et si jamais tu ne sais pas à qui demander autour de toi, et bien DigitalPainting.School sert aussi à ça. Il y a le Discord, il y a le forum, il y a des artistes super talentueux dessus qui seront sûrement ravis de répondre à tes questions et de donner un avis objectif. Et bien sûr le forum dédié à ce chapitre peut aussi servir à ça. Si jamais tu doutes que tu manques d'avis, pourquoi ne pas poser la question sur le forum dédié ? Je vais finir par deux derniers conseils. Le premier, et c'est sûrement un des meilleurs que je puisse te donner et un des plus importants, c'est de ne surtout pas hésiter à demander de l'aide et en particulier à des professionnels. Même si ce sont des professionnels que tu admires dans des très gros studios comme Blizzard ou autre, n'aie pas peur de les contacter pour leur poser des questions ou leur montrer ton travail. Donc ça te permettra d'avoir des conseils, ça te permettra aussi de savoir qu'est-ce que le studio ou l'artiste recherche chez un autre artiste, vers quoi tu vas orienter ton portfolio, par exemple qu'est-ce qu'ils aiment bien voir, reconnaître dans le talent de la personne. Et au-delà de ça, n'aie pas peur de leur demander 5 minutes de leur temps pour leur montrer ton portfolio. Ça permettra d'avoir un avis objectif qualitatif de la part d'un professionnel. Ainsi, ils seront capables de te dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, sur quoi tu as encore besoin de progresser ou encore quelles créations tu devrais mettre dans ton portfolio, lesquelles tu devrais enlever, etc. Ça, c'est le genre de conseil qui est extrêmement précieux. Parce que moi, finalement, ici, je te donne bon nombre de ces conseils de manière assez générique, qui seront vrais, je pense, dans 80 à 90% des cas. Mais ensuite, pour l'adapter à ta propre personne, à ton propre style, à ton portfolio et à ton contenu, c'est encore mieux d'avoir un avis personnalisé. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide et des avis à d'autres professionnels. Ah, et si par chance, tu reçois une réponse d'un de ces professionnels, là, il est important d'appliquer les conseils qu'ils te donnent. Car si c'est juste pour lui demander et ensuite ne pas faire ce qu'il t'a dit, sincèrement, c'est une perte de temps pour toi et en plus pour l'artiste, ce qui est assez irrespectueux. Et l'autre chose, c'est de prendre ton temps pour le remercier. Il n'y a rien de plus frustrant en tant qu'artiste que d'être sollicité par plein de personnes qui te posent des questions, qui demandent un avis. Tu prends ton temps pour leur répondre de la manière la plus argumentée possible, la plus correcte possible et de ne même pas recevoir de réponse ou un petit merci. Voilà, donc ça, c'est une simple petite leçon de politesse. Je suis sûr qu'en tant qu'élève modèle de DigitalPainting.School, tu n'as même pas besoin de l'entendre, mais je préfère le redire au cas où. Ensuite, mon deuxième gros conseil de fin, il va un petit peu à l'encontre de ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Enfin, il se rapproche un petit peu de mon conseil sur le syndrome de l'imposteur. Ce que je voulais dire une dernière fois, c'est qu'il y a en fait une juste mesure à trouver. Il faut en même temps se mettre une certaine pression en se comparant aux autres artistes de l'industrie, notamment si on a des objectifs qui sont vraiment très élevés. Et en même temps, il ne faut pas non plus que tu te mettes trop de pression. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu beaucoup d'artistes, vraiment plein de fois au cours de mes quelques années de carrière, que j'aurais jugé personnellement comme n'étant pas prêt artistiquement. C'est-à-dire que je vois leur portraiture, je vois leur création, je vois les lacunes qu'il y a en termes de concept, en termes de technique, en termes de DigitalPainting, de composition, etc. Et de mon humble point de vue, j'aurais jugé qu'ils ne sont pas prêts et que s'ils se lançaient en freelance, ça risquait d'être un échec. Et pourtant, plusieurs fois, l'expérience m'a démontré le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des artistes dont le talent est un peu moins développé, qui ont un style un peu plus humble, moins travaillé, mais qui arrivent pourtant à gagner leur vie en freelance. Et j'en suis d'ailleurs ravi pour eux. Ce que je veux redire par là encore une fois, c'est que tu n'as pas besoin d'être au top du top de l'industrie pour forcément trouver des clients. Plus tu seras talentueux et plus tu seras au point, plus ce sera facile. Ça, c'est une évidence. Par contre, certains artistes, par leur ténacité, m'ont démontré qu'en freelance, ils arrivaient quand même à trouver des clients. Et si je te redis ça à la fin de ce cours, c'est parce qu'en fait, j'avais à la base l'ambition dans ce cours de te montrer justement des images provenant de portfolios de différentes personnes en disant pour chacun d'entre eux si oui ou non, selon moi, cette personne était prête pour aller sur le marché professionnel ou au contraire, s'il y avait encore des petites lacumes, qu'est-ce qu'il fallait corriger ? Mais je me suis rendu compte qu'en fait, faire ça aurait été une erreur. Ça va complètement dépendre de l'artiste, ça va dépendre des clients qu'il va rencontrer, ça va dépendre de comment il se vend, de son tarif, etc. Donc, j'ai préféré m'abstenir sur ce point-là, rester un peu plus générique, te pousser à te mettre une pression pour évidemment faire les meilleurs travaux possibles, mais en même temps, être quand même assez réaliste sur le fait que certains artistes, même si ce ne sont pas les plus talentueux du tout, arrivent quand même à avoir une carrière en freelance qui leur permet d'en vivre. C'était une vidéo extraite de mes derniers cours, le monde professionnel et le freelance pour artistes sur digitalpainting.school. Je t'invite à commenter cette vidéo pour donner ton avis ou si tu veux partager ton expérience sur le sujet. Comme personne n'aime les discours commerciaux, je vais la faire super courte. Ces cours très denses passent en revue tous les aspects du monde du freelance pour guider les artistes 2D et 3D dans cette voie professionnelle où il y a beaucoup trop peu d'informations de qualité. Comment trouver des clients, quoi mettre dans son portfolio, les statuts, tarification, droit d'auteur, mais il parle aussi des difficultés à surmonter, des aspects psychologiques, de comment augmenter son autodiscipline et sa productivité, comment apprendre à négocier et surtout, comment éviter certaines erreurs et pièges qui peuvent coûter très cher en argent ou alors en santé mentale. Et il y a même des interviews bonus d'autres artistes qui ont des carrières qui font rêver. Ça représente 15 heures de vidéos en tout et il y a même plein de modèles de documents à télécharger comme des devis, factures, CGV, etc. Et des modèles de courrier ou d'email pour plein de situations. Jusqu'ici j'ai eu de super retour dessus, tu as le lien vers la page de présentation dans la description et j'en dis pas plus. Léonardus, combien de temps j'ai mis ? Ok, ça va, merci pour ton visionnage. Jusqu'ici j'ai mis ? Jusqu'ici j'ai mis ? Jusqu'ici j'ai mis ?